On essaie de proposer un mode de vie résilient. Ici, c'est un gîte de groupe qui peut accueillir jusqu'à 15 personnes. Nous, on aimerait accueillir surtout des sportifs et principalement des triathlètes. Nous, on est confrontés à chaque fois qu'on va faire un week-end avec des copains d'entraînement en triathlon, de ne pas trouver de lieu qui accueille 15 personnes et qui puisse permettre de partir en course à pied, en vélo, en natation depuis le lieu. C'est introuvable. On n'a jamais fait ça. À chaque fois, on ne faisait que vélo et course à pied. On a un lac à 10 minutes d'ici où on peut pratiquer la natation en eau libre. C'est le plus grand territoire de VTT de France avec 2800 kilomètres balisés. Il y a des parcours de trail et de rando magnifiques. On avait vraiment envie de faire découvrir cette région à des sportifs. Moi, mon projet avant que j'encontre Patricia, c'était de créer un verger en permaculture. En fait, Patricia, elle de son côté, voulait créer un gîte et planter des fruits rouges. Et du coup, on s'est rencontrés et on a couplé les deux. On essaye de proposer un mode de vie résilient pour avoir vécu en ville. Et comparé par rapport à ce que j'avais quand j'étais plus jeune, la vie est complètement différente. On passe d'une vie où ça ne fait que bouger et on perd un peu les notions de la nature et du changement de saison, etc. Et du coup, ça me manquait. Je me dis qu'il faut qu'on passe aussi ce savoir-faire et ce savoir-vivre aux personnes qui nous entourent. Nous, notre but, c'est vraiment la reconnexion à la nature, le sport et le bien-être. Et donc, on accueille tous les gens qui sont ouverts à ces trois thématiques. Et ça se prête essentiellement, entre autres, aux entreprises qui veulent faire du team building, qui veulent être dans la nature et changer de cadre un peu de leur bureau, de leur magasin ou autre. On est dans le cadre d'un événement de formation, de développement personnel. Il nous faut un cadre plutôt calme, plutôt permettant les échanges. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé là. Au-delà de l'aspect sportif, il y avait la notion de respect de l'environnement, de projets éco-responsables, qui sont aussi des sujets sur lesquels on a envie de développer nos entreprises. Donc, ça faisait un bon mélange avec des valeurs assez communes, qui font qu'on savait qu'on allait être bien accueillis et on allait retrouver un événement assez proche de ce qu'on a envie de mener dans nos magasins. Donc, même si on a encore beaucoup de boulot, ça représentait assez bien la direction qu'on veut prendre. Ça, c'est une valeur pour nous de pouvoir proposer une activité qui plaît aux gens, mais dans un cadre qui est différent de leur quotidien. Ce que j'appelle ce connecte à nature, c'est juste être dehors, être bien, ne pas être sur son téléphone, oublier son téléphone une heure, une journée, une semaine, le temps qu'on est là.